Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Alors, l'éducation financière a été toujours un sujet de prédilection, de sujet d'importance dans les ménages, puisqu'il en va de notre survie. Donc, la décision financière est quelque chose de fondamental. Mais aujourd'hui, le digital a refaçonné notre façon de voir cette décision. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois Madame Oumelry-Gelzin, fondatrice de flow, entrepreneuse et actrice dans l'éducation financière. Première question, comme à l'accoutumée, qu'est-ce que l'éducation financière ? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors, quand on parle d'éducation financière, en fait, c'est un process par lequel, en fait, les individus, les consommateurs ou même aussi les investisseurs, ils arrivent à améliorer leur connaissance sur les produits financiers, sur le concept, tous les concepts de la finance et aussi les risques qui sont liés à la finance. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail du lien, en tout cas du renouveau que cette éducation financière est grâce au digital ? En fait, comme vous avez dit à l'introduction, l'éducation financière, c'est un nouveau concept qui vient d'émerger ces dernières années. Il existe depuis qu'on parle de la finance et de l'économie. Le constat, en fait, il dit il y a quelques années, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas justement, enfin qui n'a pas accès à cette éducation, qui n'est pas habituée à la gestion financière, qui n'est pas habituée à la gestion même quotidienne correcte d'un budget familial, etc. Et c'est ce qui fait que ces personnes-là n'arrivent pas à leur fin du mois à plusieurs reprises, ils sont des fois en sur-endettement, etc. En fait, le digital, ce qu'il peut faire, c'est qu'il sera là pour démocratiser l'accès à cette éducation. Et là, on parle de populations qui sont le plus en besoin de cette éducation. On parle des personnes en situation précaire ou des personnes qui ont de faibles ressources financières. Aussi, pour, on va dire, pallier au manque de l'éducation financière, ce qui est intéressant, c'est justement de le commencer à un âge très bas. C'est-à-dire, dès que l'enfant, il est au primaire, il faut commencer à parler de la finance, de comment gérer l'argent, etc. Pour que cet enfant, quand il sera grand, quand il aura accès à d'autres ressources, il pourra justement mieux gérer son argent au quotidien. Et là, le digital, il est là pour, on va dire, comme outil pour pouvoir arriver à cela à travers des applications qui sont peut-être, des fois, destinées aux enfants, qui sont gagnées, des fois, à travers des applications qui permettent de faciliter la gestion du budget personnel, professionnel, à travers des applications aussi qu'on voit aujourd'hui, qui sont destinées au TPME pour la gestion financière. à travers l'accès à des cours sur Internet. Ça, c'est là justement où le digital, il est là. Que pensez-vous justement de l'impact qu'aura cette éducation financière digitalisée au Maroc, son impact économique, mais aussi social ? Alors, une personne éduquée financièrement, même avec peu de ressources financières, elle pourra quand même arriver à gérer le peu d'argent qu'elle a pour pouvoir au moins, on va dire, subvenir aux besoins primordiaux à sa famille. Et en fait, le digital, comme j'ai dit, il est là pour permettre cet accès. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a à peu près deux ans, juste avant le Covid, on avait fait un atelier avec des femmes, un alphabet, pour la gestion de budget. En fait, c'était des femmes entrepreneurs qui n'arrivaient pas à faire, on va dire, la séparation entre le budget personnel et professionnel. et aussi optimiser les dépenses. L'élément était très simple, l'exercice était très simple. C'est, un, elles font l'inventaire de leurs dépenses par jour et elles voient ici, en fait, elles font un diagnostic hyper simple. Elles voient quels sont, par exemple, les éléments qui ne sont pas nécessaires pour leur quotidien. Des fois, on ne sait pas, en fait, on ne pourra pas savoir ce qu'on dépense si on n'arrive pas à le lire noir sur blanc pour pouvoir l'optimiser. Et donc, ça, ce sont justement des éléments qui sont très simples, mais qui auront un impact énorme sur ces familles-là, d'une part. Des familles qui gèrent mieux leur argent pourront mieux vivre dans la société. Et donc, ça a un impact, on va dire, bien sûr, à grande échelle aussi sur toute l'économie du pays. Il y a certaines données, un certain savoir que les classes sociales ont, par exemple, pour m'expliquer, un livret d'épargne, comment exploiter le système, comment utiliser le système de façon optimale, le système financier, pour pouvoir, on va dire, gérer son patrimoine, gérer ses liquidités. Est-ce que c'est quelque chose qui va bénéficier des populations qui n'ont pas accès, justement, à ce savoir ? La réponse est oui. Et quand on va parler, quand tu vas chez une personne et qui ne comprend même pas encore qu'il faut qu'elle épargne à partir de chaque entrée d'argent qu'elle a, même si elle a 100 dirhams par jour, elle doit au moins en épargner 10 %. 100 dirhams par jour, 50 dirhams par jour, il faut au moins en épargner 10 %. Parce que ça, ça va lui permettre de gérer les risques. Et comment transmettre ce savoir ? Même si les personnes, on va dire, analfabètes, on n'a pas d'éducation très poussée, on peut expliquer à travers la vidéo, on peut expliquer à travers des audios, etc. Et les personnes arrivent à comprendre en fin de compte. Et l'impact, tu le vois, en fait, tu le vois rapidement. Parce qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place sur le très court terme, sur le mois ou sur les six mois, et tu vois l'impact sur les personnes en termes, on va dire, d'amélioration de leur santé financière. Merci beaucoup, madame Gézim, pour tout cet éclairage. Avec plaisir, Sinalik. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.